C'est tout de même incroyable comme on grandit si vite, du berceau à s'asseoir, puis partir découvrir le monde à quatre pattes, à deux pattes et demie, avant de tenir fièrement sur ses propres deux jambes, voire même plus tard se mettre à rouler sur des engins pour aller toujours et encore plus vite. Salut à tous, je m'appelle Adrien Cochet, c'est incroyable d'être là, ici ce soir. J'ai 24 ans et ce petit bonhomme-là, c'était moi, j'ai pas mal grandi, n'est-ce pas ? Pour certains, je parlais encore un enfant, mais tout de même, j'ai un premier chiffre pour vous, 100% des êtres vivants grandissent, tous ! Et pourtant, je dirais qu'entre nous ici, on ne fait pas tous la même taille. Alors, qu'est-ce que grandir ? Personnellement, je considère que je grandis toujours, mais ma taille reste fixe. C'est pourquoi je fais la distinction entre deux types d'évolution chez l'humain. Tout d'abord, la croissance, le fait de croître physiquement, ou encore de grandir, mais dans le sens apprendre au travers d'expériences. Ça, c'est pour ma petite définition, et puis j'ai apporté un ami, parce qu'on va s'intéresser à notre tissu social, et en l'occurrence, mon tout premier ami, qui s'appelle Ted. Et le saviez-vous ? Ted parle ! Un jour, je ferai cette blague en anglais, elle prendra tout son sens. Donc, Ted parle, ou du moins, Ted parlait. Dans mon imaginaire, bien entendu, mais c'était un grand compagnon avec qui je me sentais en confiance n'importe quand, n'importe où. Et puis, l'ourson, il a laissé place à de véritables amis, des amis physiques. Donc, à l'âge de 3 ans, j'avais autour de moi Maxime, mon voisin, qui avait 2 ans de plus que moi, ou encore Jonathan, que j'avais rencontré à la maternelle. Donc, à 3 ans, mon cercle relationnel proche était composé de mes amis et de ma famille. Et puis, j'ai un petit frère, Pierre, qui avait 2 ans de moins que moi. Alors, ça paraît peut-être pas pertinent par rapport à tout ce qu'on a entendu jusqu'ici. Pourtant, ça a eu de l'importance un jour, puisque Maxime, qui avait 2 ans de plus que moi, avait l'expérience à m'apprendre. Jonathan, avec qui j'avais le même âge, on partageait les mêmes expériences, on apprenait au même rythme. Et Pierre, à mon tour, je lui ai appris des choses. Alors, pour illustrer tout ça, on va parler de cas de FMCCP. C'est quoi ? Alors, des FMCCP, des « Fais-moi confiance », ça passe. On en connaît tous. Premier exemple très simple, Maxime, un jour, qui me dit « Tiens, Adrien, pour faire un record de saut dans la piscine, c'est très simple. Tu cours depuis le beau de la terrasse en carrelage, à fond, à fond, à fond, sur la terrasse en carrelage, et tu sautes le plus loin possible. Fais-moi confiance, ça passe. » Deuxième exemple, Jonathan, sur le vélo, il me dit un jour « Tiens, Adrien, pour faire du vélo sans les mains, c'est très facile. Tu lâches d'abord une main, et très vite la deuxième. Fais-moi confiance, ça passe. » Et un dernier, avec Pierre, on adorait se battre un petit peu, mais surtout avec des flèches en plastique ou en mousse, et un jour, je perds la dernière flèche. Et je lui dis « Ah, Pierre, je suis vraiment désolé, mais il va falloir que je finisse cette partie avec ce pistolet à bille d'une puissance de deux joules. Fais-moi confiance, ça passe. » À ce moment-là, on apprend quoi ? On apprend la méfiance déjà, premièrement. Et on apprend le courage, le fait de faire... Parce qu'on a fait confiance à quelqu'un, on se dit « Allez, pourquoi pas, il a peut-être raison, je vais le faire. » À ce moment-là, il y a une expérience que j'aimerais reprendre, c'est celle de Jonathan, parce que finalement, ce vélo, on n'a pas fait tout à fait ça. On en faisait beaucoup, quand je vivais dans le sud-ouest, petit, et on faisait des tours et encore des tours. Donc il faut comprendre qu'à un moment, effectivement, enlever les mains du guidon, ça a été une expérience majeure. Et un été, où j'étais au Canada, ma mère étant québécoise, je suis revenu et là, Jonathan savait faire du vélo sans les mains. « Ouah ! Mais Jonathan, apprends-moi à faire du vélo sans les mains. » Et il l'a fait, il me dit « Tiens, il me donne quelques conseils, et en un week-end, ça y est, moi aussi, je vais faire du vélo sans les mains. » Est-ce que j'en étais pour un génie pour autant ? Ah, pas du tout. Lui, après, il était là avec wheeling, sauter, compagnie, moi, je me suis arrêté à enlever les mains. Du coup, c'est bien, je peux prendre mon téléphone quand je fais du vélo, c'est déjà pratique. Mais, c'est allé plus loin, en fait. Parce que qu'est-ce que j'y ai gagné ? Bah, ouais, j'y ai gagné du temps, mais petit, est-ce que ça a vraiment de l'intérêt ? Pas forcément, mais on peut le retenir. Et plus tard, en fait, c'est juste que j'ai passé un bon moment avec un copain, et puis, nos liens de confiance, un petit peu, ils se sont renforcés à ce moment-là, puisque ça a bien marché. Bien entendu, le cas contraire, il aurait pu arriver. Le moment où je lâche, j'écoute rien, je mange un bout de trottoir, je deviens un petit peu frileux de retirer les mains du guidon pendant un bout de temps, et en même temps, nos liens de confiance s'affaiblissent parce qu'ils m'avaient pourtant donné des conseils. Alors, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. L'expérience, on apprend de ces expériences-là, de toujours essayer. Et personnellement, je vois ça comme trois zones d'expérience, quand on les teste. Ces zones-là, la zone d'angoisse, quand on essaye et on est vraiment stressé, comme monter sur une scène TED, on est là, c'est un peu stressant, ça nous procure de l'angoisse. La zone de confiance, c'est là, on se dit, bon, ok, là, maintenant, j'ai testé plusieurs fois, là, c'est bon, je me sens à l'aise, je monte sur scène, et ça se passe bien. Et la zone de confort, à tel point, on répète l'expérience, qu'on se sent tout à fait à l'aise, en plus de ça, on ne veut plus prendre de risques. Et ça, ça peut définir aussi pourquoi est-ce que j'ai peur, pourquoi est-ce que je me sens à l'aise, tout simplement, des fois, regarder dans le passé, on comprendra pourquoi. Dans tout ce que je viens de vous donner, c'est vrai qu'on est allé plus loin maintenant dans le développement, de ce qui est grandir, de ce que je définis d'évoluer, mais je n'ai pas fait que ça. J'ai fait aussi, je me suis présenté, parce qu'en résumé, je suis Adrien, 24 ans, franco-canadien, qui a vécu dans un village du sud-ouest, qui traînait plutôt avec un ami, donc introverti par choix, parce que j'aime moins les groupes d'amis, et apparemment pas si timide que ça, puisque je suis là, pas très tremblotant devant vous. Finalement, il y a un truc quand même qu'il faut voir, c'est que petit, après m'avoir dit genre, « Oh, qu'il est mignon ! » parce que quand même, « Oh, qu'il est timide ! » Et effectivement, ça le répète, ça le répète, qu'il est timide. Donc je me dis, effectivement, je suis timide, mais je vais prouver le contraire, je vais essayer de m'exprimer. Et là, on me répondait, « Articule ! Parle plus fort ! » Bon, du coup, on va essayer autre chose. Donc personnellement, mon truc pour me vider, je pleurais beaucoup. Jusqu'à très tard, je pleurais, j'étais angoissé par beaucoup de choses, c'est vrai. J'étais de nature très stressée, et un rien pouvait m'angoisser dès que je ne maîtrisais pas. Donc je peux vous donner quelques peurs, par exemple, les montagnes russes, appeler pour prendre un rendez-vous, aller chez le dentiste, prendre une mauvaise note, ou encore l'amour. Des choses comme ça, où un jour, je me suis dit, « Non, je ne peux plus vivre dans une zone d'angoisse si large, j'ai besoin de vraiment me développer et ouvrir mes zones de confort, qui étaient entre un vélo et les jeux vidéo. » Donc je l'ai fait. Un jour, 15 ans, je prends le tournoi par les cornes et je monte dans une attraction. Je m'éclate, je me fais balader dans tous les sens, c'est génial ! Finalement, je comprends une chose, c'est que mes peurs étaient en majorité toutes irrationnelles. Donc je fais quoi ? J'appelle pour prendre un rendez-vous chez le coiffeur, je vais chez le dentiste, je prends un moment à 2 sur 20 sans que le monde autour de moi s'effondre. Super ! Ah tiens, il y en a un que je n'ai pas parlé. L'amour, par exemple. Ces relations interpersonnelles, ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup plus de mal à m'en défaire, à vraiment m'associer avec du monde, à me sociabiliser, je restais introverti. Très bien, pourquoi pas ? Je me suis dit je peux vivre tranquillement chez moi. J'ai 18 ans, j'arrivais en école prépa intégrée à la fin du bac, 2013. On avait trouvé un super studio à l'extérieur du centre-ville d'Orléans. Ben voilà, je peux passer mes soirées sur mon PC, à manger devant, jouer pendant un désert, trop cool, la vie, elle est géniale. Et à ce moment-là, mon cycle, encore plus, il était facile. Je me levais le matin pour aller en cours, je revenais manger le midi, je repartais en cours, et là, le soir, je rentrais, je jouais, puis le week-end, pareil, je restais enfermé tout le temps. Et je ne dis pas ça par un ou deux week-ends de temps de pluie, je suis resté enfermé. Non, je restais vraiment enfermé chez moi. Et les rares fois où je suis sorti, je me rappelle d'une fois où je suis allé chercher des nouvelles paires de chaussures dans le centre-ville d'Orléans. Je rasais les murs. Orléans. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui l'ont visité, cette ville, mais ce n'est pas très inquiétant. Mis à part la statue de Jeanne d'Arc, ça va. Donc, il fallait faire quelque chose. Encore une fois, là, j'étais bien accompagné. J'avais une amie qui s'appelait Riab à ce moment-là, à Orléans. Oui, c'était un peu difficile de lui parler, une fille quand même. Du coup, ce n'était pas très fluide, je bloquais. Mais finalement, ça s'est un peu ouvert, ça a commencé à se fluidifier. Elle m'a compris, elle m'a pris le temps de m'accompagner. Puis, il y avait une deuxième chose, un projet, en fin de l'année, où j'ai compris qu'en tant qu'ingénieur, peu importe le métier que je ferais, même de l'informatique, je serais obligé de collaborer. Rebolote, été 2014, on se dit, bon allez, on va essayer de faire un peu plus, donc je vais apprendre à me sociabiliser. Et là, je prends une application toute bête, Snapchat. Cool. Genre, voilà, un ado avec Snapchat, trop bien. Donc, en plus, j'arrive à reprendre contact avec une fille qui a une caméra du lycée qui me plaisait pas mal. Je fais, hey, pas dégueuilleux, ça se passe bien, super bien. Donc, à ce moment-là, tant mieux, tant mieux, ça se passe. Et puis, petit à petit, j'ai dit, il faudrait quand même qu'on se revoie, donc je force un petit peu, je force, je force, à tel point qu'à un moment, je me fais bloquer. Et là, ben voilà, justement, ça fait un canet, mais finalement, je me suis aperçu, à un moment, je dis, bon, je fais jeter. Mais au fil des expériences, au fil des années, en fait, j'ai appelé ça du harcèlement moral, dans le sens où nuire au confort de quelqu'un à tel point que la seule solution, c'est de vous bloquer, c'est pas bon. Donc, c'était un gros problème, et en fait, il y a eu un gros parallèle. Entre le moment où je me sociabilise vraiment, je fais de l'associatif, effectivement, on a commencé à en parler, j'ai fait président du club de ski universitaire, trésorier du BDE, président d'une association, enfin, d'une fédération nationale d'étudiants, 17 500 élèves, je représentais. Là, aujourd'hui, l'association des diplômés, j'étais entrepreneur, aujourd'hui actif dans ma société. Socialement, je suis viable, je veux dire, si j'aurais un tampon, c'est viable. Je vous parle aussi de vent, c'est cool. Mais il y avait une charge mentale qui s'accumulait. Et dans toutes les belles histoires, parfois, il y a quelques petites horreurs. En l'occurrence, pour vider ma charge mentale, je me suis entaillé les doigts pendant, je ne sais pas, un an, j'ai fait des petites coupures. Ou encore, ce côté harcèlement moral, je l'ai continué jusqu'à l'année dernière, enfin, récemment, où il y avait une fille avec qui je me plaisais super bien, ça allait bien, pareil, encore une fois. Et finalement, on s'ouvre, on se dit, allez, Hugo, c'était un peu nouveau pour nous deux, mais pourquoi pas ? Allons-y. Je veux dire, même si c'était en distance, c'était quand même important. Et il y a eu ce cercle vicieux de, je m'énerve, je fais des colères, je fais de la jalousie, je me fais pardonner, je m'énerve. Et à la fin, c'est épuisant pour la personne en face, je pense, je ne l'ai pas vécu, c'est moi qui l'ai fait. Mais c'est très mauvais. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que j'en parle, et que tout d'un coup, je commence à devenir un peu cynique sur la suite de la présentation, le titre, je rappelle, sortir de sa zone de confiance pour évoluer, ça paraît super. Je veux dire, oui, effectivement, il y a plein de choses sur la confiance en soi, sur le bien-être, sur tout un tas de choses. Mais pour apprendre depuis le début, c'est ce que j'en parle, et comme les autres en ont parlé aussi, il faut faire. Et qui fait sans faire d'erreur ? Mon erreur, elle est intolérable. Faire du mal à quelqu'un ou se faire du mal, ce n'est pas la solution. Alors, je pose la question, effectivement, est-ce que la seule erreur quand on essaie de se développer, quand on essaie vraiment de sortir de sa zone de confort, c'est de se faire du mal ou de faire du mal aux autres ? Sincèrement, je ne sais pas. Et honnêtement, je n'espère pas, c'est pour ça que j'en parle ce soir. Donc, effectivement, sortez de vos zones de confort, allez tenter de nouvelles expériences, mais soyez conscient d'une chose, enfin, au moins respectez deux choses, vous et votre santé, d'une part, et d'autre part, respectez ceux qui vont tendre la main, qui vont vous aider, et ça, à tout âge, même si je parais tout jeune et que c'est de me dire « Oh, c'est le problème de jeunesse ! » Je pense que ça marche pour Toulouse, je pense vraiment que ça marche pour tous. Et c'est pour ça que si on ne se sent pas à l'aise avec quelque chose, si on bloque, finalement, peut-être la solution, c'est juste d'être honnête et d'en parler. Si on ne se sent pas à l'aise, parlez-en pour devenir plus confiant. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada